Une dizaine de jours après l'attaque, ces photos satellites semblent contredire la version officielle iranienne. Publié par un groupe israélien spécialisé dans le renseignement, ces clichés montrent le site de Karaj au nord-ouest de Téhéran. Sur le toit des dégâts apparents, résultat d'une attaque de drone. Le 23 juin dernier, Téhéran avait pourtant affirmé avoir contrecarré la frappe sur ce site de fabrication de centrifugeuses. Officiellement donc, Téhéran n'avait pas nommé Israël, mais le régime avait déjà par le passé attribué à l'État hébreu ce type d'attaque sur ses installations nucléaires. Le Premier ministre Naftali Bennett semblait lui aussi y faire référence dans un discours. Nos ennemis savent, pas à cause de nos déclarations mais par nos actions, que nous sommes beaucoup plus déterminés et beaucoup plus intelligents et que nous n'hésitons pas à agir quand cela est nécessaire. Ces révélations surviennent dans un contexte tendu entre Téhéran et Jérusalem. Quelques jours plus tard, ce samedi 3 juillet, un cargo est frappé dans l'océan Indien alors qu'il se rend depuis Jeddah en Arabie Saoudite vers les Émirats Arabes Unis. Le navire était il y a encore quelques mois partiellement détenu par un homme d'affaires israélien qui a depuis vendu ses parts. Un incendie se serait déclaré à bord mais le navire ne subit que des dégâts modérés avant d'arriver à bon port. En Israël, responsables sécuritaires ou politiques estiment que l'Iran pourrait être derrière cette attaque. Une potentielle réponse aux récentes frappes sur ces installations nucléaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !